Aujourd'hui sur le campus de Paris, on accueille l'événement qui s'appelle le White Days Event. On a la chance d'avoir les dix campus INNOV en France qui sont réunis pour vraiment nous présenter le projet qu'ils ont sélectionné. Avec deux places sur le podium, la première pour un gain total de 7000 euros qui sera le projet le plus méritant de l'année. Et la deuxième place qui sera plutôt le coup de cœur jury qui lui aura une dotation de l'ordre de 3000 euros. Chez INNOV, tous nos étudiants qu'ils soient en bachelor ou en master vont mener le mercredi un projet White Days. Ils ont une idée, créer une start-up, créer une marque de vêtements, une solution informatique, un film, un court-métrage, un jeu vidéo. Et ils vont monter une équipe en s'appuyant sur toute la richesse et la diversité des compétences qu'on a chez INNOV puisque nous avons la chance d'avoir sept filières différentes. Les White Days c'est un format spécifique INNOV et c'est un format qui est finalement un concentré de ce qu'on veut faire en termes de pédagogie. Ce qu'on cherche à travers ces projets c'est déjà que nos étudiants ils entreprennent, qu'ils développent leurs compétences en gestion de projet et puis surtout qu'ils apprennent à fonctionner en équipe et qu'ils développent leurs soft skills qui sont aujourd'hui des compétences extrêmement recherchées dans toutes les entreprises. Les White Days c'est aussi quelque part un incubateur pour des projets, pour aller plus loin, créer des entreprises, créer des start-up. La question c'est est-ce que l'entrepreneuriat fait partie de l'innovation pédagogique d'INNOV ? Très vraisemblablement, en tout cas moi j'y crois et ce sera l'un des sujets de travail des années à venir. C'était très intéressant aujourd'hui puisqu'on a pu avoir vraiment des présentations différentes sur des niveaux d'études très différents et sur des projets très variés. C'est-à-dire qu'on passait de projets qui étaient entrepreneuriaux vers des projets qui étaient plutôt associatifs ou vers des projets à but non lucratif complètement. Ce qui me plaît aussi c'est la capacité orale qu'ont eu les différents étudiants parce que c'est pas facile, c'est pas un exercice simple quand on arrive et qu'on doit pitcher devant un jury. En tout cas je félicite vraiment les étudiants pour leur travail du jour, on voit qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. On a vu des projets magnifiques avec des entrepreneurs déjà on va dire aguerris, des projets pour certains extrêmement aboutis. Alors le conseil que je donnerais à nos entrepreneurs c'est d'oser, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, vraiment poursuivre sur le chemin parce que l'entrepreneuriat on ne le dira jamais assez. C'est vraiment la capacité et l'humilité et le fait d'accepter aussi de perdre pour gagner. Je suis un ancien élève en fait de Innove et je me suis dit ça peut être intéressant de participer à ce type d'événement pour rencontrer les nouvelles générations, voir les projets un peu qui sortent aujourd'hui. Et je pense pas forcément m'être trompé parce que les idées sont là, le développement des projets est ingénieux et les équipes derrière sont aussi passionnées dans la présentation de ce qu'ils font. Le conseil que je garde le plus souvent et que je redonne quasiment sur chaque interview mais parce qu'il vient aussi de la formation que j'avais reçu ici c'était de rester curieux. Et ça c'est absolument un truc à garder tout au long de sa vie entrepreneurial et finalement c'est aussi ça l'esprit des Y-Days. C'était une super expérience aujourd'hui, moi j'aime beaucoup justement venir un petit peu pitcher le projet, rencontrer des personnes, avoir surtout des retours très constructifs. C'est une très grosse opportunité, ça nous a permis de nous former sur l'art du pitch, de pouvoir pitcher devant un plus grand nombre de personnes, d'avoir des retours de professionnels pour pouvoir mettre en question aussi certains aspects du projet. C'est une très belle expérience pour nous, il y a eu beaucoup de stress mais si on n'avait pas ce serait pas normal. On en ressort grandi et on est fiers de ce qu'on a fait et très content d'avoir participé à cet événement. J'ai entendu que de bonnes choses sur la qualité des travaux qui ont été présentés, ce qui laisse de très bon augure pour pouvoir prolonger cette première édition sur une longue série. Donc je vous dis à l'année prochaine, j'espère à Paris mais peut-être que c'est un événement qui sera en rotation sur d'autres campus donc peut-être à l'année prochaine en province. Pour le projet coup de cœur, j'invite à me rejoindre l'équipe du campus de Paris, l'équipe Eclat. Le fait d'être coup de cœur du Géry, ça nous donne un très grand encouragement et on est très contents et ça donne un grand coup de pouce pour le projet. Le trophée Y-Days Event revient à l'équipe de Lyon pour le projet Ballon Road. Merci. 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 Merci.